Je vais vous indiquer une ressource où vous allez voir cette image-là, où parfois, le dieu Ré, on va dire ça comme ça, est souvent représenté assis, avec le soleil sur la tête, avec l'oreille qui est dressée, en représentant le soleil avec un cercle et un point noir au centre. Mais c'est un symbole soudanais, je le dis, parce que c'est plus simple, vous allez voir, parce qu'il faut actualiser le fait. Parce que tant que ça reste des hiéroglyphes, on pense que ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit aujourd'hui, dans le Mandé, dans le Komo, par exemple. Mais je vais vous expliquer ce que c'est clairement. Donc, vous avez ici, à l'image, un symbole que vous connaissez, puisque c'est l'étendard de l'association, c'est l'étendard de Ndjel Yi, le cercle avec un point au centre. C'est un symbole que vous connaissez. Les Bambara Malenke l'appellent Kara, d'accord ? Qu'on traduit habituellement par le cercle parfait, ou l'esprit divin. Dans les textes, les initiés Malenke et Bambara, quand ils veulent le traduire en français, ils vont dire le cercle parfait, l'esprit divin. Ce n'est pas en vain, parce que quand ils disent l'esprit divin, ça veut dire quelque chose en particulier, vous allez comprendre pourquoi ils le disent. Mais c'est un symbole traditionnel mandingue, ça c'est clair, d'accord ? Donc, évidemment, les mandingues procèdent de l'Égypte pharaonique, ça on le sait déjà, mais c'est important de savoir quelle est la base que je tiens. La base que je tiens, c'est le signe Kara, qui ressemble, même si pour l'instant, pour l'instant je peux le dire de cette façon, qui ressemble au hieroglyphe du Stoleil en égyptien pharaonique. Bon, et c'est un signe que vous connaissez, que nous avons déjà étudié à certaines occasions. Merci.